Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 23 octobre 2015, mon document va porter sur les ruines du Bloc et du Parti québécois depuis 2011 et ça s'est concrétisé par sa dernière élection fédérale de 2015 pour l'élection de 10 candidats du Bloc québécois à Ottawa, à la Chambre des communes du Parlement du Canada. En 2011, quatre candidats du Québec ont été élus à la Chambre des communes du Canada et ont dû se conformer à la Constitution du Canada de 1982 en matière électorale, alors que le Québec n'a pas signé la Constitution en 1982 et la Constitution du Canada n'est pas censée s'appliquer, même en matière électorale. La Constitution du Canada n'est pas censée s'appliquer dans l'état national du Québec. J'ai rédigé ici un petit texte, ça va peut-être être un petit peu plus simple, ça va peut-être être plus facile à comprendre aussi. Donc, ça dit ceci, les avocats au Bloc et au Parti québécois qui nous gouvernent dans l'état national du Québec, à Ottawa, comme dans l'état du Québec, utilisent le mot « loi » et respectent les lois ou demandent le respect des lois sur des lois fictives, sans entités juridiques, c'est-à-dire sans fondement juridique, sans constitution fédérale par la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2, qui n'est pas respectée par les avocats, par les juges et par les notaires du Québec. Et quand on parle des avocats et des juges, on parle des avocats et des juges membres du barreau du Québec. Ces gens-là déconsidèrent tous les jours, depuis l'an 2000, la Constitution du Québec, la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux de l'état national du Québec, et de la prérogative du peuple du Québec. Pas de la prérogative royale, comme le demande la Constitution du Canada de 1867. La prérogative du peuple du Québec n'est même pas respectée. Vous entendez souvent les candidats, les députés ici à l'Assemblée nationale, le premier ministre Couillard, qui est un médecin qui n'est pas un avocat, dire que les lois se respectent, on doit respecter les lois ici, qui, la loi, c'est ça qui gouverne notre société. Alors que les députés, les ministres, les avocats, les juges et les notaires, violent, enfreignent la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre 20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux, et de la prérogative du peuple du Québec, et de l'état national du Québec. Donc, ce qui est arrivé, c'est que tous les candidats de tous les partis politiques confondus, donc du Parti québécois, du Parti libéral, du Parti NPD, nouveau Parti démocratique ou le Parti conservateur ici au Québec, tous les candidats qui proviennent du Québec pour représenter ces partis-là doivent prêter serment, simplement, doivent prêter serment de respecter la Constitution du Canada. C'est triste à dire. Et alors qu'on n'a pas signé la Constitution en 1982, il y a des gens ici qui se font mettre en prison, comme moi. Je me suis fait mettre en prison le 28 janvier 2015 par le juge Julie Beauchesne de la Cour du Québec, alors que le juge Gaëtan Dumas de la Cour supérieure, le 28 janvier 2015, a effacé, par caviardage, le début de mon identité, quand je me suis identifié devant lui, au palais du 6 de Granby, et mon identification commençait par, je vais m'identifier comme l'a autorisé le juge Godbout. Mon nom est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'a pas un numéro d'assurance sociale, Jacques Normandin a un numéro d'assurance sociale. Mais toute la partie, je vais m'identifier comme l'a autorisé, le juge Godbout a été effacé dans les notes sténographiques sur le repiquage. Je viens de mettre ça sur Internet, vous l'avez, vous avez juste à aller sur ma chaîne Jacques-Antoine Norma 1, puis vous allez voir caviardage, cliquez là-dessus, et vous allez entendre tout ce qui se passe à cette cour, quand le juge a dit que c'était des niaisés, que je faisais tout ça. C'était abject, ses propos envers moi. Donc, quand on entend M. Stéphane Bédard, qui a eu le courage quand même de quitter le Parti québécois hier, depuis hier, il l'a fait à l'Assemblée nationale, devant tous les députés et tout ça, il a eu le courage au moins de se retirer. Mais vous savez que, n'ayant pas signé la Constitution, quand on regarde tous les avocats qui siègent à l'interroi, qui viennent du barreau du Québec, comme Jean Chrétien, comme Brian Mulroney, entre autres, comme, justement, Pierre-Elliott Trudeau, écoutez, ces gens-là ont prêté serment de respecter la Constitution du Canada qu'on n'a pas signée, ils le savent. Ils viennent du barreau du Québec, puis ils travaillent contre le Québec à Ottawa. Ils travaillent contre le Québec, dans le sens où le Québec a des revendications, et Ottawa refuse de leur donner. Justin Trudeau, écoute, je ne lancerai pas la serviette, ce petit gars-là, j'ai l'impression, premièrement, c'est pas un avocat, donc ça, c'est rassurant. Par contre, c'est certain qu'il peut faire ce qu'il veut avec le Québec, mais le Québec ne peut pas se conformer à la Constitution du Canada, qu'on n'a pas signée en 1982, même si tous les députés, tous les candidats du Québec se sont présentés à Ottawa pour un député, doivent se conformer à la Constitution du Canada de 1982 sur la question électorale pour être élus à Ottawa. Donc, je demande à tous les députés, les élus du Bloc québécois, les dix élus du Bloc québécois à la Chambre des communes, de tout simplement abandonner leur siège, ils doivent abandonner leur siège et être rapatriés au Québec, dans l'État national du Québec. Ils auraient dû le faire en 2011, quand il y en avait seulement quatre. Donc, ces gens-là servent seulement leur intérêt personnel, leur revenu, ça leur rapporte à peu près 125 000 $ par année. Donc, ils se moquent bien du peuple du Québec, il y a des 8 500 000 $ de population qu'on est ici. Ils sont là, ces gens-là, pour faire de l'argent. Puis, quand on me dit qu'il y a des lois ici, qu'on doit respecter les lois, il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3, la loi de l'impôt sur le revenu, la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est confirmé dans deux règlements qui confirment ce que je viens de vous dire là. C'est les règlements RC 251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, il n'y a aucune loi ici. De la même façon qu'une personne physique n'a pas d'entité, elle n'existe pas. Et c'est le Code civil du Québec qui s'applique seulement aux personnes physiques. Elle ne s'applique à personne d'autre qu'aux personnes physiques qui n'ont pas d'entité. Et si vous regardez dans la loi de l'impôt, vous allez vous rendre compte que l'entité et la personne physique, c'est tout simplement les juges, les avocats et les notaires qui ont l'administration de tout ça. Vous, comme être humain, vous n'avez ni loi qui s'applique à vous, ni droit, ni pouvoir, ni autorité. Vous n'avez absolument rien qui s'applique à vous. Mais par contre, vous avez la charge de répondre de toutes les infractions. Donc, vous devez purger les peines de la personne physique qui est une propriété de l'État. Comme j'ai quelqu'un qui va perdre sa maison alors qu'il l'a payée. Et puis, il n'a pas fini de la payer, mais ça ne fait rien. La maison ne lui appartient pas. Il est le constituant. Le titulaire, c'est la banque. Donc, vous voyez que, présentement, pour ce qui est de la question des lois, du respect des lois, il n'y a pas de loi au Québec, même si M. Couillard vous dit qu'il y a des lois, même si tous les avocats vous disent qu'il y a des lois au Québec, il n'y en a pas. Et preuve de ça, c'est que la constitution du Québec, la loi E 20.2, sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec, n'est pas respectée, n'est pas observée par les avocats, par les juges et par les notaires du Québec. Leur propre loi, la loi qui a fait du Québec l'État national du Québec, la loi qui reconnaît dans cette loi-là l'Assemblée nationale de l'État national du Québec. Dans cette même loi E 20.2, on reconnaît les tribunaux judiciaires de l'État national du Québec. Et quand vous allez dans toutes les procédures judiciaires déposées devant les tribunaux, les procédures judiciaires désignent le Québec comme étant province de Québec. Et la province de Québec est maintenue par un règlement fédéral des avocats du Barreau du Québec à Ottawa. Et le règlement fédéral, c'est le règlement CRC, chapitre 391, et l'autre règlement CRC, chapitre 447, qui abolit la responsabilité de la couronne. Alors que l'autre, le chapitre 391, maintient la désignation de province de Québec contre la constitution du Québec qui désigne le Québec comme étant l'État national du Québec. Là-dessus, réfléchissez bien. Le Parti québécois, le Bloc québécois, c'est une ruine, c'est des hypocrites, c'est des gens qui ne servent pas le Québec, qui ne servent pas la population du Québec. Ils servent seulement les intérêts des entreprises ici pour créer de l'emploi. On est des esclaves, on paie des taxes et des impôts. Et la question d'État national du Québec, de province de Québec, de pays du Québec, ou appelez ça comme vous voulez, c'est complètement insignifiant. La seule chose qui est importante pour nos dirigeants, c'est la langue. La langue est la langue française. Quand on vous perd dans cette dimension-là, on vous fait oublier le principal. Que vous êtes premièrement des humains, alors qu'ils ne reconnaissent pas les humains. Que notre monnaie est censée être de la vraie monnaie, alors que c'est de la monnaie scripturale. Et que vous êtes emprisonné au nom de sa majesté ou du souverain, alors que la responsabilité de la couronne a été abolie, dans un règlement, pas dans une loi, dans le règlement CRC, le règlement fédéral, le règlement CRC, chapitre 447, et par la loi du Parlement du Canada, article 2, chapitre P1, qui est une loi qui a été adoptée par Brian Moroney, un bon avocat du Barreau du Québec, à Ottawa. Donc, sur ce, bonne journée, et bravo la ruine du Parti québécois, continuez à vous laisser avoir, ou bien réagissez, suivez-moi sur Internet ou ailleurs, suivez-moi. Bonne journée, je vous aime.